Salut à tous, aujourd'hui nous allons découvrir quatre spectacles intitulés Cendre de Marbulia, c'est le nouveau, et Gardien du Temple. Nous aurons affaire à un diptyque avec les trois auteurs, metteurs en scène et acteurs de ce diptyque-là. Nous aurons rendez-vous avec Bonobardin à la fin de cette émission sans écrier, mais tout de suite on commence par une belle idole en français, tout simplement d'y rendre la bonne aide. C'est une pièce qui m'a interpellé par son réalisme et en même temps sa totale capacité à nous remettre en question par rapport à tout ce qui pourrait nous arriver d'ici quelques années. Comment c'est venu cette idée justement ? Justement autour de cette question, qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'ici quelques années avec ces objets-là qui se pointent et de se demander mais est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Il y a des gens qui s'alarment de ces objets. Ils disent qu'il faut faire attention parce que ça marque la fin de la civilisation. Ce n'est pas rien quand même, donc ça mérite que le théâtre qui est souvent un endroit d'expérimentation des sentiments humains, de ce qui peut nous arriver. C'est une idée intéressante d'acheter une poupée et de provoquer des sessions de recherche, de répétition, de lire, de se renseigner autour du sujet, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que ce phénomène et comment il pouvait peut-être demain nous contaminer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a eu des séances de répétition avec l'improvisation avec la poupée ou comment ça s'est passé ? Oui, alors il y a eu quand même une grosse phase d'enquête, on va dire. Puis comme c'est un sujet assez documenté où il y a beaucoup de reportages sur des gens qui vivent avec ces poupées, j'avais pu, on va dire, fournir un premier travail d'écriture sur des scènes, sur des situations avec les comédiens. Et puis après, ce qui est important pour moi, c'est que l'ensemble, l'équipe se met à chercher, à travailler ensemble. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est des bouts de scènes, au début vraiment des bouts de scènes. Et puis de ces bouts de scènes, les comédiens parfois dépassent un peu la scène où on en discute, où c'est en jeu, où c'est en improvisation. Et puis on réfléchit à ce qui pourrait arriver. Et puis petit à petit, on construit à la fois un récit et puis aussi une réflexion. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi une espèce d'événement dans l'événement. Cette création a eu lieu pendant le deuxième confinement, ce qui a donné lieu en fait à une deuxième version vidéo plus ou moins. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on devait créer le spectacle au départ pour le premier confinement qui n'était pas du tout prévu. Et donc ça n'a pas pu du tout se faire. Ça a été annulé, c'est purement et simplement. Et c'était un moment très violent. Très violent parce que ça faisait déjà des mois qu'on répétait, qu'on travaillait, qu'on réfléchissait sur le sujet, qu'on avait rendez-vous. Et puis on nous disait du jour au lendemain, bah non, c'est pas très important votre histoire. Donc pour l'instant, excusez-nous, mais on a des choses plus sérieuses à gérer. Et j'ai senti que pour tout le monde c'était dur. C'était dur pour moi, mais c'était vraiment dur aussi pour l'ensemble de l'équipe. Et comme j'entendais déjà parler d'un deuxième confinement, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai chevauché le tigre, plaisir à mon président. Et donc j'ai invité quelqu'un, un réalisateur, à travailler avec nous. Et puis j'ai renforcé l'équipe énormément au niveau technique. Donc on a démultiplié un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément prévu d'être amplifié. Maintenant on est amplifié parce que j'avais besoin d'enregistrer les voix. On a mis des caméras au plateau. Pour jouer en fait et créer un film en direct sur les premières représentations. Et c'est vraiment deux objets très différents pour moi. C'est qu'aujourd'hui, le film c'est même plus le film en direct, donc c'est le replay des dernières représentations qui ont eu lieu. Et puis là on retrouve le public. Et c'était au départ quand même vécu et pensé et imaginé pour être vécu avec du public. Donc on a deux objets. J'aime pas le mot captation parce que je trouve qu'il sous-entend une certaine maladresse dans la réalisation. Alors que là, le fait qu'on ait répété avec un réalisateur, qu'on ait vraiment posé la question des axes caméras, de où est-ce que les comédiens étaient et de ce qu'on donnait à voir. Alors qu'au théâtre en général, on construit un spectacle juste pour un axe caméra principal qui est celui du public. Et quand il est filmé, on met les caméras dans le public et puis on filme. Alors que là, quand on voit le spectacle, les caméras tournent autour des acteurs et donnent souvent à voir aux spectateurs des axes auxquels ils n'ont jamais accès. Donc c'est ce qui nous reste comme trace du stream finalement. Est-ce qu'il y a déjà une suite de prévu peut-être ou est-ce qu'il y a simplement une tournée déjà en place ? La saison prochaine, le spectacle ne va pas ressortir, mais il devrait ressortir en 2022-2023. Donc l'occasion de le voir de visu en fait sur place pour pouvoir... Oui, c'est ça. De toute façon, maintenant le stream, ça peut encore arriver parce que finalement, soit on joue comme on joue en ce moment, avec deux caméras au plateau et puis il y a un spectacle de théâtre qui se déroule. Mais on peut, si jamais le théâtre est intéressé, ramener trois caméras en salle en plus, ramener une deuxième régie vidéo qui va être celle du mixage, ramener un autre registre son qui va réaliser un mixage son qui va être différent de celui de la salle parce que celui de la salle, il s'appuie beaucoup plus sur l'imaginaire des spectateurs. Parce qu'au théâtre, on a l'habitude d'entendre ce qu'on voudrait entendre, on imagine, on pose ce qu'on nous propose. Alors que quand on est devant un film, souvent on a besoin d'être renforcé au niveau du son et d'entendre la nature si on est dans la nature ou d'entendre la rue si on est dans la rue. Et donc, quand on fait la réalisation du stream, on a un autre registre son qui arrive et qui crée une autre bande son finalement en direct et qui est envoyée. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment deux objets très, très différents. Et tous les gens qui ont vu les deux nous renvoient ça. Révélation masculine au Molière 2020. Le mieux est en train d'aller voir les deux. Ils sont trois. Hervé Métron comme auteur. Pascal Antonini comme metteur en scène. Et Nicolas Zerboub-Charrier comme comédien. Tous les trois nous présentent un tip-tip. Il y a Gardien du Temple et Cendre de Barbella. Deux. Alors t'es fini pendant tout adoré du festival. Encore une avec les deux films. Il y a Béodoub-Charrier. Et puis, il y a Béodoub-Charrier. Ça faisait dix ans que j'attendais ce moment. Au bout d'une heure, j'étais trempé. Jusqu'aux pieds. Il me semblait que je revenais enfin après une très longue absence. La place de la République avait été pavée pendant mon incarcération. C'était juste ça la liberté Être qui j'étais Sur un banc public Dit qu'il m'avait déjà fait la leçon sur les agents de sécurité Le job le plus naze du monde Où tu te fais tirer dessus Pour 1100 euros par mois Un boulot où tu te pètes la colonne vers tes bras A force de rester de boire et rien faire Un taf qui avait juste été inventé pour calmer les assurances Maintenant S'ils avaient décidé d'engager des repris de justice C'est parce qu'on savait que les ADS a mort tiré les balles Les mecs comme toi Ils sont juste bons à se faire descendre Au premier attentat Du coup ça les réhabilite aux yeux de la société C'est plus que deux spectacles C'est tout un Je dirais pas un package parce que c'est un peu commercial comme terme Mais c'est vraiment une oeuvre à part entière Il y a à la fois le spectacle Qui est un diptyque Pour l'instant je crois Il y a une autre catégorie sur le web Qui est une série en fait Qui est en 9 épisodes je crois Si je vous souviens bien Le premier oui et le deuxième il est en 15 ou 16 Il sait même plus combien il y a dit On va en tourner des saisons Du coup on a une espèce de personnage sur lequel tout repose en fait Qui est le personnage donc qui est interprété par Nicolas Mais qui avant tout a été écrit par Hervé Alors comment s'est venue cette idée justement de voir mettre en scène Enfin ce personnage là qui raconte un petit peu comment on s'extirpe de la banlieue Ce qu'on appelle la banlieue en tout cas Ce milieu là où on a l'impression de ne pas pouvoir sortir Mais finalement tout est possible Pascal Antonini m'a dit Ecoute j'ai un mec Je vois absolument que tu écrives un truc C'est pour lui Et donc J'ai écrit un truc pour Nicolas On a fait croire à Nicolas En fait c'est une adaptation Mais pardon on ne te l'avait pas dit Mais en fait c'est pour toi C'est sur mesure Sérieux c'est magnifique Je te remercie Enfin des révélations aujourd'hui Alors comment s'est venue cette idée justement On s'est dit comme ça un matin Tiens on va écrire quelque chose sur les banlieues Sur le fait de s'en sortir justement de ça Ou qu'est-ce qui est de l'éclencheur ? Moi ça fait longtemps que je m'intéresse à la sociologie d'un banlieue Premièrement j'y vis Donc j'ai une connaissance du quotidien Et je suis toujours agacé par l'image qui est véhiculée Notamment à Aubervilliers Quand on parle d'Aubervilliers en France Et même à New York Aubervilliers c'est tout de suite Les voitures qui brûlent Les meurtres Et moi je fais mes courses tous les jours là-bas Et je suis témoin que de belles choses humaines Et en même temps parallèlement aussi En tant qu'auteur je me sers De cette image un peu tronquée Pour faire un peu comme dans les westerns Parce que voilà c'est une bonne guerre Moi je suis un auteur Donc il faut un lieu qui soit un peu Qui éveille des fantasmes chez les gens Et ça en éveille aussi chez moi Parce que moi je suis un grand Un grand admirateur des voyous Moi je suis un voyou non pratiquant Et donc voilà C'est un monde extérieur parce que c'est un monde qui vit en marge Donc tout ce qui vit en marge Déjà mérite le respect Parce que finalement c'est pas facile Et ils sont en marge Et en même temps Le monde réel ne pourrait pas tourner Sans ce monde en marge C'est là où voilà Il y a un rapport un peu étrange Un rapport très très hypocrite aussi De la part de la société Qui veut conserver ce monde en marge Comme si finalement ça répondait A une sorte d'équilibre D'équilibre naturel De la jungle Ce microcosme là justement Comment on le traduit ça sur du papier déjà Et comment on le traduit après A l'écran en vidéo Et comment on le met en scène après justement Sur une scène Sur le papier puisque ça c'est mon boulot Le grand danger par rapport à ce sujet C'est de ne pas tomber dans les pièges Du truc un peu trop Un peu too much J'ai fait très attention De ne pas employer un vocabulaire à la mode J'ai plutôt utilisé un vocabulaire Qui va perdurer Parce que c'est un mélange de verlan Et de Donc c'est à la fois très Très oral Il y a une oralité Et on travaille sur l'oralité Et en même temps c'est très écrit C'est un mélange C'est un mélange Toujours De concision Une concision qui va faire croire Que finalement on se laisse aller En réalité c'est pas le cas Mais si ça donne cette impression là Et bien C'est gagné Voilà Ça c'est au niveau de l'écriture C'est ce qui t'a plu je pense Pascal Oui alors Pour le reste La vidéo et le spectacle Alors on est plutôt dans le chemin inverse La vidéo a existé A cause de Comme beaucoup de J'en disque Par défaut C'est à dire que Le confinement tout ça Et beaucoup de théâtre On déclenchait ce genre de En attendant que ça aille mieux De choses Et effectivement On a On a trouvé ces épisodes Cette saga Enfin voilà Sous forme d'épisode télévisuel Enfin voilà Morcelé Fragmenté Et puis Mais avant tout Évidemment Ça reste un projet théâtral Voilà Qui est né Depuis maintenant 2-3 ans Voilà On avait déjà eu une collaboration Avec un autre texte Et puis Cette fois-ci Les textes Donc comme ce sont des nouvelles Il en existe Déjà Un petit paquet Parce qu'il en a écrit 8 En tout cas nous On a eu la connaissance De Un Du premier Voilà Qui nous a Plu Alors C'est un long chemin Qui se fait par Évidemment L'adaptation Alors Adaptation On veut dire Coupe Voilà C'est un chemin De préparation À la maison Avec du temps Et puis après Évidemment C'est au plateau Où Là on se retrouve Quasiment en binôme Avec l'acteur Et le metteur en scène Et S'opère à ce moment-là Un travail dramaturgique Pour Pour servir au mieux L'essentialité De l'histoire Et aussi Du personnage Voilà Un personnage Qui est très très présent Sur scène Alors je sais pas Quand tu as construit Ce personnage Avec le mât C'est pas comme dans la vidéo On retrouve en fait Exactement les mêmes codes Et comment On arrive à Incarner ce personnage-là Il y a une part de soi Il y a quoi ? Ouais C'est super émouvant Déjà ce que tu dis Là Pascal Parce que C'est vrai qu'on s'est retrouvé Pendant des heures Et des heures Tous les deux Des mois Et des mois Avec Harvey En entrée d'union Au téléphone Et C'est vrai que Quand tu revois un peu Ça en arrière Bah c'est Couche après couche Voilà Ça c'est Avec finesse Pascal Il a taillé À certains moments Et il m'a amené Vers ce chemin Et Bah moi C'est déjà Très instinctif Tout m'a plu Tout m'a plu Dans ces nouvelles Tout me parle Peut-être avant Que je sois né J'en sais rien Il y avait Une vraie rencontre Donc Voilà J'ai donné Tout ce que Moi je pouvais Et tout ce que J'aime Dans le théâtre Et dans ce que J'avais envie de défendre Et Je trouve ce point De rendez-vous Hyper important Pour moi Et De pouvoir Parler de ces choses-là De ces thèmes-là Et en même temps En étant exigeant Sur un texte En étant exigeant Au plateau En étant Respectueux du public Et Et Voilà De placer Ce niveau d'exigence Le plus possible C'est d'être humble Aussi avec ça Parce que c'est très dur J'avoue Ce qui est assez miraculeux Avec quelqu'un Comme Hervé Mestron Voilà Qui n'écrit pas Pour le théâtre A la base Voilà Et Ces textes-là Ne sont pas A la base Dans la plume De quelqu'un Qui se dit Ça va se jouer au théâtre Mais alors Il y a un point de rencontre Qui s'est fait Enfin un endroit En tout cas moi Et son écriture Lui Je ne sais pas Il y a un endroit Où ça se rejoint Pour moi C'est-à-dire que c'est très facile Pour moi De fabriquer le théâtre Voilà Avec cette langue Et cette structure Qu'on romanie Qu'on met Enfin voilà En tout cas C'est assez facile Parce qu'il y a une langue Très élaborée Finalement Très musicale Très riche Très complexe Très virvoltante Avec d'autres qualificatifs Mais qui est très facile En tout cas En tout cas Qui reçoit bien La structure Du plateau Voilà Parce que lire un livre Lire les nouvelles Ses nouvelles Chez soi Personnellement Enfin quand on a un livre Dans les mains On n'est pas dans le même espace Quand on est sur une scène C'est autre chose Et je dois dire Que c'est assez La jointure se fait Assez bien Voilà La jointure se fait Sous-titrage MFP. ... 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